Sous-titrage Société Radio-Canada Les créances hongroises sont un mystère pour moi. Il n'y a pas besoin de comprendre, Baron. Il suffit de me faire confiance. Mais je vous fais confiance, Sacha. J'ai là un rapport de police. Avril 1926. Ces moyens d'existence ne peuvent être exactement définis. Paresseux et d'une moralité très douteuse, ils cherchent surtout à exploiter les passions des femmes. Puis au diable, s'ils ne garantissent pas les créances hongroises. Je trouve autre chose. 1926. Il apparaît comme le type du chevalier d'industrie. Ses escroqueries sont préparées de longues mains. 20 000 francs, 100 000, 1 million. En somme, on bat tes monnaies. Alexandre n'est pas quelqu'un de recommandable. D'abord, il n'est même pas français. Il n'a pas de domicile fixe. Pourquoi criez-vous sur les toits que vous êtes juive ? Parce que c'est vrai. Dans ses rapports avec ses employés, c'était un patron. Mais Alexandre était un malade, sans aucun doute. Sa folie se présentait sous la forme suivante. C'était un homme qui aurait donné l'univers pour qu'on parle de lui, alors qu'au contraire, il aurait dû donner l'univers pour qu'on l'oublie. Je démarre la caisse autonome, la cima, la sapep, la foncière, Bayonne. Je tiens tout dans ma main. Je ne connais qu'un petit morceau de ce casse-tête chinois. C'est un dossier spécial. Il est sous clé. Tu connais les règles du jeu. Le scandale Stavisky doit être un scandale républicain. Je m'appelle Alexandre. Je ne suis pas muet. J'ai des choses à dire. Le seul vrai secret d'Alexandre, c'était elle. C'était Arlette. Parfait. Sous-titrage Sous-titrage FR